Sous-titrage Société Radio-Canada 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 D'accord. Maintenant, dans une deuxième partie, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la notion de stéréochimie. C'est quoi la stéréochimie ? Dans la classe de seconde, peut-être votre professeur vous a parlé de façon très sommaire de cette notion-là. C'est quoi la stéréochimie ? La stéréochimie est une partie de la chimie qui étudie la disposition dans l'espace des atomes d'une molécule. Donc, c'est de la chimie, c'est une partie de la chimie qui s'intéresse à la disposition dans l'espace des atomes d'une molécule. Donc, vous pouvez prendre la stéréochimie est une partie de la chimie qui étudie la disposition dans l'espace des atomes d'une molécule. C'est ça la définition de la stéréochimie. La stéréochimie est une partie de la chimie qui étudie la disposition dans l'espace des atomes d'une molécule. Donc, les acides alpha-aminées sont des molécules qui sont dans l'espace. Donc, on va donc s'intéresser d'abord à la stéréochimie. D'accord ? Avant de voir dans une troisième partie leur propriété chimique. Donc, petit 1, on va voir la notion de carbone asymétrique. Petit 1, carbone asymétrique. C'est quoi un carbone asymétrique ? Un carbone asymétrique est un carbone qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Donc, un carbone asymétrique est un carbone tétrahydrique. Le carbone, s'il est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents, il ne peut être que tétrahydrique. Ça veut dire tétragonal. Donc, un carbone asymétrique est un carbone tétrahydrique lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Par exemple, si vous avez un carbone C qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents, par exemple, donc, comme il est tétrahydrique, il est un trait de carnaison, comprens, simple. Donc, s'il est lié à ABDE, ABDE sont des atomes ou groupes d'atomes différents. Donc, ce carbone-là, il est tétrahydrique. Il est donc asymétrique. Et un carbone asymétrique est marqué par, est indiqué par, est représenté par un astéris. Donc, ce carbone-là est un carbone tétra, est un carbone asymétrique. Maintenant, par exemple, exemple. Donc, exemple. Je vais vous montrer. Donc, exemple. Je vais prendre l'exemple de l'alanine. Donc, regardez. L'alanine, ce carbone-là, que peut-on dire de ce carbone-là ? Ce carbone-là, il est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Il est lié au groupe carboxyle COS, au groupe NH2, à l'atome d'hydrogène et au groupe méthyl. Donc, ce carbone-là, il est asymétrique. Maintenant, regardez. Ce carbone-là, là aussi, il est asymétrique. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que pour les acides alpha-aminés, à l'exception de la glycine, tous les composés, tous les acides alpha-aminés possèdent un carbone asymétrique. Donc, au haut, chez les acides alpha-aminés, seule la glycine ne possède pas de carbone asymétrique. Tout l'alanine, la valine, la leucine et les autres que vous ignorez à ce moment-là, tous, ils possèdent l'éthique. Donc, à l'exception de la glycine, tous les acides alpha-aminés possèdent au moins un carbone asymétrique. Donc, maintenant, regardez, autre exemple. Là aussi, CH3, CHOH, CH2, CH3. Que peut-on dire de ce carbone-là ? Il est aussi asymétrique parce qu'il est lié à un atomique d'hyrosène, à un groupe méthyl, à un groupe éthyl, à un groupe carboxyl-ORS. Donc, où est-ce qu'il y a son nom ? Quelle est sa fonction d'abord ? C'est un alcool. Et là, quel est son nom ? Donnez-moi le nom. 1, 2, 3, 4. Donc, butane. 1, 1. Le OS en position 2. On dira donc butane de O. Alors, c'est pour vous montrer que ce ne sont pas seulement les acides alpha-aminés qui en possèdent. Il existe d'autres composés organiques, différents des acides alpha-aminés, qui possèdent un carbone asymétrique. Le butane de O n'est pas un acide alpha-aminé, mais il présente en son sein un carbone asymétrique, et matérialisé par le carbone, par l'astrique cela. D'accord ? Donc, c'est ça. Donc, un carbone asymétrique, parce qu'on va y revenir. C'est très important. Un carbone asymétrique, donc, est un carbone tetraédrique, lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Tous les acides alpha-aminés, à l'exception de la glycine, possèdent un carbone asymétrique. Mais cela ne veut pas dire que ce sont seulement les acides alpha-aminés qui en possèdent. Il existe d'autres composés organiques, comme les alcools, à l'image du butane de O. qui possèdent un carbone asymétrique. D'accord ? Donc, petit 1, c'était ça. Maintenant, petit 2, on va voir la notion de molécule chirale. Donc, on va voir ce que c'est une molécule chirale. Donc, le CAH se lit qui, hein, c'est que, hein ? Donc, on ne dit pas molécule chirale, on lit molécule chirale. Donc, c'est quoi une molécule chirale ? Une molécule chirale est toute molécule qui possède un carbone asymétrique. Et que, on dit qu'une molécule chirale est toute molécule dans la scène carbonée qui possède un carbone asymétrique. Et que la molécule n'est pas si proposable à son image par rapport à un miroir plein. Donc, une molécule chirale, pour qu'une molécule soit chirale, il faut obligatoirement qu'elle possède un carbone asymétrique. et qu'elle n'est pas si proposable à son image par rapport à un miroir plein. Ça veut dire que, si, par exemple, j'ai un miroir plein, comme ça, si j'ai une molécule A, donc, supposons que là, j'ai un miroir qui est plein, si A possède un carbone asymétrique, si, par exemple, on place ici un miroir, A va donner une molécule A', mais que A n'est pas si proposable par rapport à A'. Donc, exemple d'objet chiral, le gant, le gant est un objet chiral. Parce que, si j'ai ici un gant droit, si il y a un miroir plein, on aura quoi ? Un gant gauche, ça veut dire qu'on ne peut pas superposer le gant droit sur son image. Autre exemple, la paire de saucilles. La paire de saucilles est un objet chiral. Une paire de saucilles gauche, par rapport à un miroir, va donner une paire de saucilles droite. D'accord ? Donc, une molécule, donc, les acides carbos, les acides alpha-aminés, à l'exception de la glycine, possèdent, donc, toujours des images, ou bien, possèdent chaque acide alpha-aminé par rapport à un miroir, va donner une autre molécule. Mais ce que ces deux molécules-là ne sont pas superposables. On va tout à l'heure après venir aux exemples. D'accord ? Donc, retenez que la créalité désigne la propriété d'une molécule de ne pas être superposable à son image par rapport à un miroir plein. Donc, la créalité désigne la propriété d'un objet de ne pas être superposable à son image par rapport à un miroir plein. Exemple de 2 kg, le gant, une paire de saucilles, par exemple. Donc, petit 3, on va donc s'intéresser, au stéréoisomère, estéréoisomère. Donc, ici, on peut, dans l'estéréoisomère, on peut donc s'intéresser en deux mots, estéréo et isomère. Isomère, on connaît. Donc, quand on appelle isomère, on appelle isomère des composés avec la même formule but, mais des formules développées ou semi-développées différentes. Et estéréo est relative à l'espace. Donc, des stéréoisomères sont des isomères dans l'est, l'espace. Donc, des isomères dans l'espace. Donc, si vous avez une molécule chirale, elle possède deux isomères qui ont les mêmes formules développées, pleines, mais des formules développées différentes dans l'est, l'espace. C'est, pour ces deux composés-là, ces deux formules-là, on les appellera des enansiomères. 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 Donc, exemple, maintenant, on va passer aux exemples. C'est parti. C'est parti. C'est parti.